Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ville contre le Covid. Alors on continue cette histoire avec Aenée. Aenée donc, après avoir quitté le monde des morts et avoir quitté la Sybille, continue son chemin et puis il arrive non loin de l'île de Circé. Là-bas, il croise quelqu'un qui s'appelle Macaré et qui se trouvait être un des compagnons de Ulysse. Or justement, Aenée et ses compagnons avaient sauvé auparavant un autre compagnon d'Ulysse qui s'appelle Achaemenide et qu'ils avaient rencontré sur l'île du Cyclope. Alors Achaemenide et Macaré sont très contents de se retrouver et puis Macaré demande à Achaemenide ce qu'il fait là. Et là-dessus, Achaemenide lui raconte son histoire. Eh bien, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'étais avec Ulysse quand on est tombé sur Polyphème, le Cyclope. Donc il nous avait attrapé, nous et Ulysse, et il prévoyait de tous nous manger. Heureusement, Ulysse avait réussi à l'enivrer et pendant qu'il dormait, il avait réussi à lui percer l'œil, ce qui fait que le Cyclope, il ne pouvait plus nous voir. Donc nous, on était enfermés dans sa grotte, mais on était avec ses moutons. Donc Polyphème, pour éviter qu'on s'enfuit, avait tendance à tâter ses moutons quand il les faisait sortir pour voir s'il n'y avait pas d'humains parmi eux. Mais pour Ulysse, ça n'a pas été un problème puisqu'il s'est caché sous les moutons. On s'est tous accrochés sous les moutons et du coup, quand Polyphème a voulu toucher les moutons, il ne sentait que les moutons, il n'a pas senti qu'on était là. Donc eux, ils se sont enfuis, ils ont pris le bateau. Simplement, moi, je n'étais pas parti avec eux. En fait, je me suis fait un petit peu piégé par toute cette histoire et je ne suis pas parti avec eux. Et c'est Ulysse et les autres compagnons qui ont réussi à partir. Et bien sûr, quand Polyphème a entendu qu'Ulysse était moqué de lui, il s'est mis à hurler de toutes ses forces. Oh, si le hasard m'amenait sous la main Ulysse ou un de ses compagnons, je sens que je lui mangerais les entrailles. Je le mettrais en pièces tout vivant. Je boirais son sang avec délice. Je ferais crier ses membres broyés sous mes dents. Oh, tout ça me réconforterait tout à fait de la perte de mon oeil. Alors moi, je t'assure que je n'en ai pas large, j'étais vraiment effrayé par ça. Et là-dessus, Macaré lui demande comment il a fait pour s'en sortir. Et bien, je me suis caché sur l'île en me faisant le plus petit possible, en me faisant le plus discret possible. Et quand j'ai vu le bateau d'Ainé arriver, j'ai appelé au secours, et ils sont venus me sauver. Ils m'ont pris parmi eux, et jamais je serais aussi reconnaissant à Ainé d'avoir recueilli un grec, puisqu'on était ennemi autrefois. Mais toi, Macaré, qu'est-ce que tu fais sur cette île, en fait ? Et donc, Macaré lui raconte ce qui est arrivé. Et bien, figure-toi que quand on est parti de l'île de Polyphème, on a été très embêtés, parce que Polyphème, c'était le fils de Neptune, et il nous avait maudits. Et du coup, Neptune a fait de grandes tempêtes pour nous empêcher d'arriver là où on devait aller. Et on a eu un voyage pas possible. On finit par arriver sur l'île d'Eol, ce dieu du vent, qui nous donne une outre. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, qui donne une outre à Ulysse, et qui lui dit surtout de pas ouvrir l'outre. Alors là-dessus, on part, et Eol souffle très bien, nous aide. Et donc, pendant 9 jours, c'est super, on finit par arriver aux abords d'Ithac. Simplement, on est un petit peu, on se demande bien ce qu'il y a dans cette outre. Et à un moment où Ulysse était en train de dormir, on ouvre cette outre. Et là-dessus, on a des vents contraires qui nous arrivent, et on retourne en arrière, on retourne sur l'île d'Eol. Bon, alors Eol, il est pas très content de nous voir, il finit par nous éjecter, et on continue notre voyage. Et on arrive sur l'île des Lestrigons. Alors, les Lestrigons, c'est des espèces de géants dont leur roi, c'est Antipathès. Et il se trouve que je suis envoyé avec deux autres camarades pour aller voir Antipathès, et puis pour voir si on peut négocier, si on peut échanger deux, trois trucs. Simplement, ils nous accueillent de manière pas très sympathique, et on comprend qu'ils ont pas du tout envie de marchander. Alors, on finit par s'enfuir, simplement, il y en a un de nous trois qui se fait attraper, et qui se fait fracasser par ces Lestrigons. Alors, on file dans le bateau d'Ulysse, on s'en va, mais les Lestrigons, ils nous jettent des pierres, ils nous jettent des pierres, et ça détruit toute la flotte d'Ulysse, sauf un bateau, le bateau d'Ulysse. Alors, on n'emmenait pas l'Arche, bien sûr, et du coup, on a continué notre chemin avec Ulysse, jusqu'à ce qu'on arrive sur cette île, l'île de Circé. Je le dis pas trop fort, pour pas qu'elle nous entende. Quand on est arrivé sur cette île, on a été assez impressionné par la beauté de cette île, et puis par les plantes qu'il y avait, et avec un certain nombre de compagnons, on décide d'aller voir à qui appartient cette île, donc on se promène. Et là, on tombe sur un jardin assez étrange, où il y avait des animaux féroces, mais qui ne sont pas spécialement agressifs, juste, il y avait des animaux féroces, et on entend au loin une musique. On s'approche de cette musique, et là, on voit une magnifique femme, qui nous accueille, qui nous dit « Bienvenue, venez donc ! » Alors, elle est très souriante, et donc on s'installe tous à sa table. Enfin, tous, sauf une personne, Urylok. Ulysse n'était bien sûr pas avec nous, il était resté dans le bateau. Urylok qui se dit qu'il y a Anguille-sur-Roche. Bon, elle nous accueille, elle nous fait boire un breuvage, et puis d'un seul coup, elle nous prend une baguette, et puis elle commence à nous toucher. Donc on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et puis, je regarde mon voisin, et puis je m'aperçois qu'il commence à avoir sa bouche qui commence à se transformer en une espèce de groin, et puis des poils qui lui poussent, et il commence à avoir des oreilles comme ça qui se dressent. Et je vais dire quelque chose, et je fais juste un « Oui, oui, oui ». Et en fait, je me suis aperçu que moi aussi, j'étais en train de me transformer en cochon. Et on a été transformé en cochon. Et donc, Eurylok prévient Ulysse de ce qui nous est arrivé, et Ulysse décide de se rendre vers Circé. Heureusement, il croise Mercure en chemin qui lui donne une fleur qui le protégera des méfaits de Circé. Et effectivement, il arrive face à Circé, Circé lui fait boire le breuvage, le touche de sa baguette, mais ça lui fait absolument rien parce qu'il garde la fleur bien en main. Et du coup, Ulysse la menace de son épée, et finalement, elle décide de ne pas le transformer en quoi que ce soit, elle décide même de partager sa couche. Et en échange de ça, elle accepte de nous retransformer en humain, et donc on perd tous nos poils, on perd tous nos soies, et notre groin disparaît, et on a à nouveau un nez, une bouche, et puis nos yeux deviennent normaux, et puis nos oreilles aussi, et puis tout rentre dans l'ordre, et on est super content de voir Ulysse. Et tu sais combien de temps on restera là-bas ? On restera là-bas un an, parce que finalement, on n'était pas si mal. Alors au bout d'un an, bien sûr, Ulysse est reparti, mais Circé nous a un peu annoncé ce qui allait nous arriver, et moi, j'ai eu un petit peu peur, du coup, j'ai décidé de ne pas partir. Mais pendant qu'Ulysse était là, on a vécu là-bas, et puis je me promenais avec une des servantes de Circé, avec qui j'étais en bon terme, et à un moment donné, on tombe sur une statue étrange, d'un très beau jeune homme, avec un pied vert sur sa tête. Et du coup, je demande, mais qui est cette personne ? Et là, la servante me répond, et là, il va raconter son histoire. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, 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 c'est déjà suffisant. On se retrouve donc la prochaine fois, pour la suite de cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cet personnage-là, ce personnage avec ce pied vert sur la tête ? Si cette histoire ne vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, et puis à bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501